là on est en train de commencer notre avancée de toit de réfléchir prendre des mesures là normalement on est censé faire une avancée de toit pour couvrir à la fois la porte en bas et la fenêtre en bas donc une avancée de toit qui va aller jusqu'au bout ici donc pour ça le but c'est de faire prolonger une sablière jusqu'au bout là bas et donc pour ce fait on a commencé à prendre les côtes et à définir nos repères d'abord par rapport au chevron ici on a pris un chevron qu'on a fait continuer jusque là donc là c'est notre père chevron les 8 cm du chevron donc notre sablière doit devoir porter le chevron donc en dessous mais c'est pour ça qu'on a fait le trou là parce que la sablière finalement le fera 15 de 15 de haut là qui va continuer jusqu'au bout il faudra reporter la sablière sur le mur avoir leur père et puis ensuite pouvoir poser notre console qui va soutenir ensuite on pourra commencer à mettre nos chevrons pour faire cette petite avancée de toit bon c'est surtout le chef qui va le faire il est un peu spécialiste dans la matière moi rien du tout il va le faire cette semaine sûrement j'aurais bien aimé faire une petite console quand même pas la ps5 celle là mais console de miserie quoi console de toiture vous verrez ça bientôt ça c'est une très horizontale jusque sur l'autre pierre c'est en gros faut enlever cette pierre là enlever cette pierre là il faut couper celle là 15 15 et puis 15 à partir du dessus ça va jusqu'en dessous de la pierre et bah c'est bon tu as juste là celle là faut pas la toucher et donc je coupe un bout de la grosse là puis enlever celle du dessus en gros on va mettre 10 parce qu'il faut avoir un peu de place quand même pour enfiler les deux bouts les 10 10 20 au total donc là oui amis que ça pourrait presque pas assez bon après celle là pour la couper celle est profonde tu repasseras c'est pas plus c'est vrai qu'on enlève un peu la merde pour bien porter tirer tout ça là bas on va faire un petit trou dragon dans notre mur c'est le trou par lequel on va passer un grand bout de boîte 15 15 pour faire notre petite avancée devant je vais vous montrer un peu plus en détail pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'on veut faire et du projet en action donc en fait le projet c'est d'amener la petite sablier qui va être juste au dessus de nous dans le prolongement de l'autre toit et jusqu'au niveau de notre jambage là entre la fenêtre et la porte au niveau de notre jambage là on a effectué un trou pour mettre un bout de bois perpendiculairement au mur qui va venir soutenir notre sablière qui va arriver juste ici et là il y aura un autre bout de bois en équerre qui va également porter le poids de la sablière et de l'avancée de toit qui va venir juste au dessus bon ce matin on a commencé par une petite livraison de bois donc ça ça va être nous ferons pour la petite avancée de toit qui va se trouver juste au dessus donc on va se décharger tout ça tranquillement mettre ça à l'intérieur en stock en attendant les utiliser à l'intérieur en tout cas Sous-titrage ST' 501 ... Alors du coup on a pris quelques petites mesures là qu'on avait déjà prises auparavant mais qu'on a pu revérifier. Ce qu'il y a à faire qu'on fasse maintenant c'est qu'on remette la même chose de l'autre côté du trou pour faire notre arase assez plate et qu'on puisse poser notre bois dessus en le coinçant par l'intérieur et puis reporter ce niveau là également au niveau du chef pour que le premier point d'ancrage là dans le mur il puisse se faire également au même niveau et que la sable hier elle soit de niveau pour accueillir notre au vent. Donc deux petites planches de coffret, une vers le chef là-bas pour mettre le niveau là-bas et une qui se situera à l'intérieur où il y a notre petit trou juste là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant il faut remplir sachant que le niveau c'est là et là-bas c'est les deux pointes de pierre après on prendra le grand niveau et puis on tirera tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon bah du coup une belle base avec les arases qu'on vient de faire là pour le au vent devant l'appartement du loft et puis bah par contre je serai pas là pour y voir et pas là pour capturer les images donc on se retrouvera la semaine prochaine pour le résultat final donc maintenant pour vous et dans une semaine pendant Et voilà le résultat du fabuleux travail du chef cette semaine donc la mise en place de la console à la fois dans le mur et à la fois dans le trou qu'on a pu faire en fin de semaine dernière la pose de la panne sablière sur cette console et à la fois dans le trou du mur qu'on avait pu faire également en fin de semaine dernière la mise en place des chevrons dans la continuité de l'autre toit à côté et la pose de la volige sur cette structure donc du bas pour l'instant on voit pas grand chose du fait qu'il y a encore bien l'échafaudage au niveau de la façade mais ça rend quand même pas mal du tout